Au collectif de la manif pour tous, on ne s'en remet toujours pas. Voilà effectivement cet ouvrage de Nicolas Sarkozy, qui est celui dans lequel il commet une nouvelle erreur. A la page 157 de la France pour la vie, l'ancien président de la République n'entend plus remettre en cause le mariage homosexuel. « Je ne souhaite pas qu'on légifère à nouveau », écrit-il. « La priorité doit être de rassembler les Français. C'est un point sur lequel, je l'assume, j'ai évolué. » « Un revirement à ce point-là, à 180 degrés, un basculement total sur un sujet majeur, un sujet de civilisation, comme l'a dit Mme Taubira, oui, cela me surprend. » Et la surprise des anti-mariages gays est d'autant plus grande qu'en novembre 2014, Nicolas Sarkozy était très clair, devant les militants de sens commun, une association, membre du parti Les Républicains. « La loi Taubira, pour que les choses soient claires et nous en débarrasser tout de suite, devra être réécrite de fond en comble. » « Parfait, parfait. La progression ! La progression ! » « Si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Mais enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça ne coûte pas très cher. » Ce soir-là, Madeleine Bazin de Gesset était dans la salle. Pour elle, la volte-face de Nicolas Sarkozy ne sera pas sans conséquences politiques. « L'électorat qui restait à Nicolas Sarkozy, c'était un électorat qui est quand même assez marqué à droite. Et avec ce genre de déclaration, il vient de perdre une bonne partie de cet électorat. » Quel sera le prix à payer pour Nicolas Sarkozy dans la primaire ? Une chose est sûre, la manif pour tous entend bien peser sur la compétition à droite. Merci. Merci.